Hello tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Zium Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je suis dans le bureau du coach pour te parler justement d'entraîneur, des qualités d'entraîneur que tu devrais retrouver chez un entraîneur qui te conseille. Et aussi, j'avais des clients qui avaient eu certaines expériences avec d'autres entraîneurs et qui, bon, ça m'a inspiré un peu cette capsule-là. Donc, quelle qualité tu devrais rechercher ou quel comportement tu devrais remarquer chez un entraîneur de qualité. Et puis, je pense que ça peut être intéressant pour toi comme client peut-être qui te cherche un entraîneur ou tu en as peut-être déjà un et puis tu te poses des questions à savoir si c'est vraiment la meilleure personne pour te conseiller. Évidemment que les choses que je vais dire aujourd'hui, c'est mon opinion personnelle. C'est moi qui pense ça. C'est, on va dire, mes recherches personnelles, mon expérience. Donc, évidemment, d'autres patrons d'entraîneurs auraient d'autres opinions que moi ou penseraient peut-être pas nécessairement la même chose. Et clairement, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui que peut-être que quelqu'un pourrait me dire en commentaire. « Ouais, Phil, t'as dit ça et toi, tu ne l'as même pas fait avec moi. » Ça pourrait arriver, je m'excuse déjà. Mais en général, je pense que c'est une belle réflexion à avoir quand tu te cherches un entraîneur. Et puis, je vais commencer justement avec, bon, exemple, le début. Tu t'en vas au gym et puis là, tu décides de prendre un entraîneur. Tu as une première rencontre. Donc, qu'est-ce que tu devrais t'attendre de cette rencontre-là? Bon, je pense qu'un bon entraîneur, ce qu'il va faire, c'est que, d'un, il va s'informer sur ta condition physique actuelle. Il va s'informer sur ton passé en entraînement physique. Si tu as déjà de l'expérience en entraînement physique ou aucune expérience. Il va aussi s'informer si tu as des blessures ou des choses au niveau de la santé ou des médicaments que tu pourrais prendre, des choses comme ça. Donc, les informations de santé, ça devrait être quelque chose qui est important d'avoir en partant. Donc, ça, c'est un point, je pense, qui serait super important. Aussi, il peut s'informer aussi de tous tes objectifs d'entraînement. Et puis là, au niveau de tes objectifs d'entraînement, moi, je pense qu'un bon entraîneur va aussi t'expliquer les bases pour arriver à cet objectif-là. Par exemple, si on parle de perte de poids et que l'entraîneur te parle de zéro d'alimentation, déjà là, je pense que ça part mal. Donc, c'est important de vraiment s'assurer que les objectifs que tu as, l'entraîneur en discute et t'informe de quelle façon tu peux atteindre ça. Puis, je pense que par la suite, c'est plus facile, lorsque toi, tu t'entraînes dans le gym, de comprendre ce que tu fais. Et puis, il y a de plus en plus, je pense, de personnes qui aiment ça maintenant, pas seulement se faire dire quoi faire, mais aussi comprendre pourquoi on le fait. Donc, je pense que moi, c'est un point, entre autres, que j'essaie de dire, regarde, ça serait important si tu veux perdre du poids. Voici comment ça se passe, ta perte de poids. Si tu veux prendre du muscle, voici comment ça se passe, la prise de muscle, pour que les gens comprennent bien et qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Puis, une des choses qui me vient à l'esprit aussi en disant ça, c'est que c'est important que l'entraîneur te dise ce que tu dois entendre et pas ce que tu veux entendre. Qu'est-ce que j'entends par là, ça veut dire que des fois, peut-être que toi, tu t'en viens ici et là, tu te dis, ah, bien, moi, j'aimerais ça perdre du poids, mais je ne veux pas regarder mon alimentation. Bon, bien, peut-être qu'un entraîneur, il faut qu'il te l'explique là, probablement que ce serait important que tu regardes ça. S'il ne dit rien, puis, bien, ça va être difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc, même si tu n'as pas le goût d'en entendre parler, bien, je pense que c'est important de le faire. Puis, j'ai un exemple, cette semaine aussi, d'un client qui, bon, aime beaucoup l'entraînement en circuit. Donc, plusieurs exercices de suite, pas de pause, surtout avec le poids de son corps. Puis, il voulait prendre la masse musculaire. C'est difficile de prendre la masse musculaire avec seulement des entraînements en circuit, puis aussi avec le poids de son corps. Donc, c'est important que je lui dise que, regarde, si tu veux vraiment prendre du muscle, ça serait bien que dans le gym, tu fasses aussi des exercices avec des poids et puis des séries simples où tu prends des temps de repos puis que tu lèves des bonnes charges. Donc, on a essayé de regarder pour un compromis, faire la moitié peut-être de son programme dans ce style-là puis l'autre moitié dans le style qu'il aime. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Il faut vraiment que tu expliques au client ce qu'il veut, ce qu'il doit savoir et pas nécessairement ce qu'il veut entendre. OK? Donc, à ce moment-là, je pense que c'est plus clair pour les deux personnes. Donc, ça, c'est une autre, je dirais, qualité, selon moi, d'un des entraîneurs qui te coach. Ensuite de ça, bien, est-ce que le temps que vous avez pour faire le programme d'entraînement, la présentation des exercices, c'est un temps qui est acceptable? Je dirais que j'ai déjà travaillé dans des gyms où, par exemple, on faisait la première rencontre, tu vois la personne, tu ne l'as jamais vue de ta vie, tu parles pendant 15-20 minutes. Ensuite de ça, tu dois préparer le programme d'entraînement à la volée, là, maintenant. Puis après ça, il te reste environ 20 minutes pour présenter les exercices. Bien, à ce moment-là, ce que j'aime moins un petit peu de cette méthode-là, c'est que pour une personne, surtout qui est débutante, c'est pas assez long. C'est pas assez long, puis on risque de mal faire les choses. La personne, après, commence l'entraînement, puis tout a été vu beaucoup trop rapidement, puis elle est toute mêlée. Donc, pourquoi pas prendre deux heures pour bien faire les choses? Donc, une première rencontre pour parler peut-être justement des objectifs, comment les atteindre, l'alimentation, prendre des mesures de départ, puis assez de ça. Là, la deuxième fois, de vraiment présenter le programme d'entraînement ou prendre deux heures consécutives au moins pour faire ça. Donc, à ce moment-là, même si tu es une personne qui débute, tu as vraiment un entraînement de qualité, démontré de façon professionnelle, puis aussi que tu as été validé au niveau de ta technique, comment tu exécutes tes mouvements, pour être sûr de les faire. Donc, le temps accordé pour ta prise en charge, je pense que ça, c'est vraiment important aussi d'avoir suffisamment de temps pour avoir de quoi de qualité. Puis peut-être par la suite aussi, bon, bien, le suivi, OK? Donc, au niveau du suivi d'entraînement, exemple, tu as commencé à t'entraîner, ça fait une semaine ou deux, puis là, tu as des questions. Bon, bien, est-ce que si ton entraîneur, il est rejoignable, est-ce que c'est facile de lui parler? Est-ce que si tu as besoin d'y parler, il est disponible? Si, à toutes les fois qu'il te voit, il se sauve en courant, ou bien, ou s'il t'essaie de le rejoindre pour X raisons, puis qu'il n'est jamais rejoignable, ou il ne te répond jamais, bien, déjà là, je pense qu'au niveau de la qualité du suivi, ce n'est pas très bon. Donc, il faut que tu t'assures que tu aies un suivi de qualité. Puis je dirais même qu'un bon entraîneur va aussi, si ça fait un petit moment qu'il ne t'a pas vu au gym, peut-être que ça fait un mois, tu te dis, il est où, lui? Puis il ne vient jamais. Puis, donc, de faire soit un téléphone, soit il t'écrit, il cherche une façon de communiquer avec toi pour vérifier comment ça va. Puis souvent, bien, la personne, ce n'est pas nécessairement qu'elle ne t'a plus motivée. Je veux dire, c'était souvent qu'elle ne t'a plus motivée pour X raisons, mais toi, juste le fait de l'avoir communiqué avec elle, ça lui donne vraiment le goût de revenir, puis de dire, oui, je vais revenir, là, puis on repart la machine. Donc, je pense qu'un bon entraîneur fait aussi des suivis avec ses clients que ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas vu. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Donc, c'est des petites qualités d'entraîneur que je pense qu'il peut être important. Je suis déjà rendu, je vois, à 7 minutes de vidéo. Je pourrais en parler longtemps. Mais bref, je pense que chercher un entraîneur avec ces un peu de qualités-là, je pense que c'est important. Puis si c'est le genre de service que tu veux avoir, bien, clairement, c'est un service qu'on peut t'offrir ici. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde, puis c'était mes petites réflexions du jour. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye.